Et salut à toi ! Alors je sais pas toi, mais moi, je vois bien en ce moment que l'hiver arrive et que les nuits rallongent. On est dans le noir le matin quand on part, le soir quand on revient. Mais c'est pas une raison pour s'arrêter de rouler. Au contraire, c'est le moment de te présenter mon compagnon pour me guider dans l'obscurité. Je t'avais déjà présenté des lumières pour être vu. Tu te souviens ? Les Guardian Angels. Ici, c'est pour voir que je me suis intéressé à la lampe PT18 Pro, dite The Housekeeper de la marque Brie Knight. Et comme son nom l'indique, on va voir si elle tient toutes ses promesses. A noter, avant de commencer, qu'avec le code bonheur sur le site RhinoDéfense que je te mets en description, tu peux avoir... En fait, je sais pas encore, j'ai essayé d'appeler Laurent, mais j'ai pas encore eu sa réponse. Donc, s'il y a un code promo sur cette lampe, tu le verras en description. Tu peux aussi avoir tous les codes promos sur le site bonheursurscène.com, tu te souviens. Voilà. Maintenant, reste avec moi et c'est parti ! Et on commence tout de suite ici, dans le vif du sujet. On a une batterie 3100 mAh et 4 modes de luminosité. Le premier, tout petit, 10 lumens. Ça, c'est plus pour chercher un truc dans son sac à dos. À ce niveau, on a 30 heures d'autonomie. Après, on a deux modes intermédiaires qui permettent de vraiment s'ajuster à la situation à laquelle on est confronté. 60 lumens pour 15 heures d'autonomie et 450 lumens pour 2 heures et demie d'autonomie. Et puis après, il y a le mode turbo. Oui. 2000 lumens. Là, ça chauffe. 360 mètres de portée, avec un faisceau plutôt équilibré, mais un gros point chaud au centre pour vraiment voir plus loin et avec plus de précision. À noter qu'on peut pas utiliser cette option plus de 60 secondes d'affilée. Elle se mettra automatiquement en mode 450. Oui, pour des raisons évidentes de surchauffe. Par contre, on a quand même 90 minutes d'autonomie dans ce mode particulier. Donc voilà. 10 lumens. 60 lumens. 450 lumens. 450 lumens. 450 lumens. 2 000 lumens. Ça, c'est quoi ? 600. 600. C'est quoi la lampe ? Olight. Olight à 600 lumens. Olight à 800. 800. 1200. Ah ouais, mais on voit rien du tout en fait. C'est pas le même éclairage, tu vois. C'est beaucoup plus sur les côtés. Moi, j'ai un rond très défini. Exactement. T'as un rond là. On dirait un hublot quoi. C'est drôle. Alors que moi, ça c'est une lampe à vélo qui est beaucoup plus diffuse et qui va regarder un peu sur les côtés pour éviter aussi de trop aveugler. Par contre, un inconvénient, c'est que, en effet, à mon avis, j'éblouis tout le monde. Quand je vois, regarde les panneaux en l'air, là, tu vois, ils sont très éclairés. Tu vois, sur la droite, là, le panneau, il est très éclairé. Ça veut dire qu'il faudrait que je baisse comme ça pour vraiment pas éblouir tout mon monde. Parce que sinon, regarde, hop, dès que je me mets là, tu vois le panneau. Tu vois tous les panneaux, là, à droite ? Puisqu'on en est à parler des différents modes, il faut parler aussi d'un mode dont je me sers tout le temps, le mode stroboscopique, oui. En gros, si le klaxon, c'est un avertisseur sonore, le mode stroboscopique, pour moi, c'est le mode avertisseur lumineux. Je m'en sers pour prévenir que j'arrive, pour montrer les obstacles à des gens qui me suivent, pour alerter les gens sur les côtés. Vraiment, cette option, je pensais pas que je m'en servirais tant que ça. Mais je suis content qu'elle soit là et qu'elle soit si facile d'excès. On va en reparler. Et oui, ce mode stroboscopique, là, parlons-en, parce qu'en plus, il est très facile et naturel à actionner. Mais revenons en arrière d'abord. La lampe, elle a trois boutons. Un sur le côté, là, dont moi, je me sers absolument jamais. Au point qu'avec un triple clic, je l'ai complètement désactivé. Cela dit, même désactivé, c'est un petit bouton qui nous donne l'état de la batterie, là, très pratique à avoir avant de partir. Et du coup, c'est à l'arrière de la lampe que ça se passe. On a un gros bouton et un petit bouton plus haut. Le gros bouton à partir duquel, tu vois, si je fais comme ça, je fais un appui souple. Ça me permet de faire un appel de phare. Si je fais un appui profond, j'allume la lampe avec le clic. Voilà. Et puis après, il y a le petit bouton à partir duquel, avec un simple clic, ça fait le fameux stroboscope. Et puis, si jamais tu as la lampe allumée, tu peux naviguer. Et si tu appuies longtemps, tu as le stroboscope à nouveau. Et tu rééteins la roue. Non, ce n'est pas une roue. C'est une lampe. Tu rééteins la lampe après. Franchement, d'un point de vue ergonomie et facilité d'utilisation, c'est parfait. Et attention, ne va pas croire que c'est facile à réaliser. Parce que sur d'autres modèles moins chers, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ce fameux mode rapide là, dont en vrai, tu te sers tout le temps. Eh ben, tu me diras si tu en trouves un comme ça. Maintenant qu'on a dit tout ça, parlons un peu des options. D'abord, on a un port de charge magnétique. Ça, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'il ne va pas complètement s'arracher s'il venait à te débrancher de façon inopinée. L'inconvénient, c'est que si tu oublies ou que tu perds le câble d'origine, tu es cuit. Pour ce qui est de l'impression de qualité des matériaux, là-dessus, il n'y a franchement rien à dire. C'est impeccable, c'est du solide. On a un corps de lampe anti-choc de 16 cm par 3 et 177 grammes. On a une norme IP68 qui veut dire que la lampe peut résister à une immersion grâce à un corps totalement hermétique à l'eau et à la poussière. On a aussi une bague coup de poing dont je me sers, moi, pour passer le doigt. Alors là, j'ai le doigt cassé donc je ne peux pas, mais ça me donne toujours comme si j'avais plus confiance encore et une meilleure prise en main. Je passe vite sur les autres petits accessoires. On a un clic d'attache rapide, on a une dragone, une pochette de transport. La pochette, d'ailleurs, elle est très bien faite parce qu'elle a des ouvertures partout. Ça permet d'accéder, encore une fois, rapidement au faisceau quand on en a besoin. Et devant, c'est percé pour que la lumière puisse passer. Vraiment, je te dis, tout ça, c'est bien pensé. On a aussi un clip pour pouvoir le mettre à la ceinture, à la fois sur la pochette et sur la lampe. Tout ça, ça fait que, oui, le seul défaut de cette lampe-là, finalement, c'est peut-être un peu son prix, qui est un peu élevé si on rapporte aux autres lampes pas chères du marché. Sauf que, si on est prêt à payer le prix, on en a pour notre argent, à en pas douter. Tout respire la qualité de fabrication et la facilité d'utilisation. Enfin, voilà, une fois que je t'ai dit tout ça rapidement, t'as bien compris cette lampe-là et son positionnement sur le marché. Quand même, avant de conclure, je voulais te raconter pourquoi je voulais te présenter cette lampe-là. Un jour, une nuit plutôt, enfin non, c'était le jour au départ, et puis c'est devenu la nuit, j'ai été voir des amis, on a roulé toute la journée, et quand je suis rentré, il faisait nuit noire, et je devais passer par des endroits pas forcément rassurants. J'avais plus trop de batterie dans ma roue, et pourtant, j'avais franchement pas envie de traîner. Ce jour-là, cette lampe-là, elle a gagné ses galons à mes côtés, et je me suis dit que vraiment, je voulais te la présenter. Et depuis, ben, je ne sors plus sans elle la nuit. Allez !